Delphine de Vigan, les enfants sont rois, édition Folio, synopsis de l'histoire, même dans les drames les plus terribles. Les apparences ont leur mot à dire. Mélanie, qui a grandi dans le culte de la télé-réalité, n'a qu'une idée en tête, devenir célèbre, mais son unique apparition à l'écran tourne au fiasco. Quelques années plus tard, mariée et mère de famille, elle décide de mettre en scène le quotidien de ses enfants sur Youtube. Le succès ne se fait pas attendre et la voilà bientôt suivie par des millions d'abonnés. Jusqu'au jour où sa vie disparaît, des années love story aux années demi-tantes, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine de Vigan explore des dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vus. Je vais commencer la lecture. Un autre monde, nous avons eu l'occasion de changer le monde et nous avons préféré le télé-achat, Stephen King, écriture. Brigade criminelle 2019, disparition de l'enfant Kimmy Dior. Objet, transcription et exploitation des dernières stories Instagram, postée par Mélanie Kvot et Bruce Dior. Story 1, diffusée le 10 novembre à 16h35, durée 65 secondes. La vidéo est filmée dans un magasin de chaussures, voix de Mélanie. Mes chéris, nous sommes arrivés chez Run Shop pour acheter les nouvelles baskets de Kimmy. Un, mon petit chat, tu as besoin de nouvelles baskets, car les autres commencent à être un peu serrées. La caméra du téléphone portable se tourne vers la petite fille qui met quelques secondes avant ta quiescée, sans grande conviction. Alors, voici les trois paires que Kimmy a sélectionnées en 32. A l'image, les trois paires sont alignées. Je vous les partage de plus près. Une paire de Nike Air dorée de la nouvelle collection, une paire Adidas trois bandes et une paire sans marque, avec un renfort rouge. Il va bien falloir qu'on se décide. Et comme vous le savez, Kimmy déteste choisir. Alors, mes chéris, on compte vraiment sur vous. A l'écran, un mini-sondage Instagram apparaît en surimpression. Que le droit prend, Kimmy ? A. Des Nike Airs B. Adidas C. Des baskets Premier prix Mélanie retourne le portable vers elle pour conclure. Mes chéris, heureusement, vous êtes là. Et c'est vous qui décidez. 18 ans plus tôt Le 5 juillet 2001 Jour de la finale de Lost Story Mélanie Clot, ses parents et sa sœur Sandra étaient installées à leur place habituelle devant la télévision. Depuis le 26 avril, date de lancement du jeu, la famille Clot n'avait raté aucun Prime Time du jeudi. A quelques minutes de leur libération, après 70 jours enfermés dans un espace clos de murs, une villa en pré-fabriquée, un faux jardin et un vrai poulailler, les quatre derniers candidats avaient été réunis dans le vaste salon, les deux garçons serrés côte à côte sur le canapé blanc, les deux filles assises de part et d'autre dans les fauteuils assortis. L'animateur, dont la carrière venait de prendre une tournure aussi phénoménale qu'inattendue, rappela avec exaltation que le moment crucial tant d'espérés était enfin arrivé. « Je pars de 10 et à 0, vous êtes dehors ? » Il demanda une dernière fois si le public était prêt à l'accompagner. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, soutenus par un cœur d'hostil et puissant, les candidats se pressèrent vers la sortie, leur valise à la main. 4, 3, 2, 1, 0. » Ta porte s'ouvrit comme, sous l'effet d'un appel d'air, des acclamations usèrent. À présent, l'animateur s'épouvernait. Pour couvrir le bruit de la foule massée à l'extérieur, et la clameur du public à un patient, retenu depuis plus d'une heure à l'intérieur du studio. Ils sont dehors, ils arrivent. « 70 jours et retour sur terre pour l'or. » Il y en a, Christophe et Jean-Edouard. À plusieurs reprises, un plan d'ensemble montra le feu d'artifice lancé depuis le toit du bâtiment qui les avait abrités pendant ces longues semaines, tandis que les quatre derniers candidats foulaient le tapis rouge déroulé pour l'occasion. Ils étaient dehors, oui, dans un dehors, qui ressemblait encore, étrangement, à un dedans. Une horde surexcitée se pressait derrière les barrières des photographes, tentait de s'approcher des gens qu'ils ne connaissaient pas, qui émandaient des autographes, des journalistes tendaient des micros. Certains achetaient des banderoles ou des bancardes avec leur prénom. D'autres les filmaient grâce à de petites caméras. Les téléphones portables étaient alors des appareils rudimentaires qui ne servaient qu'à téléphoner. Ce qu'on leur avait promis s'était produit. En quelques semaines, ils s'étaient devenus célèbres. Escortés par des gardes du corps, ils avancèrent au milieu de leurs femmes. Tandis que l'animateur continuait d'analyser leurs progressions. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres du studio. Attention, ils montent les marches. La redondance entre l'image et le commentaire ne nuisait aucunement à l'attention dramatique. Au contraire, lui donnant soudain une dimension inédite, stupéfiante. Le procédé serait décliné sous toutes ses formes pendant quelques décennies. Les cris redouplèrent et un rideau noir s'ouvrit pour les laisser passer. Lorsqu'ils entrèrent dans le studio où les attendaient leurs familles et les neuf autres candidats sortisent de leur plein gris ou éliminés au cours des semaines précédentes. La pression monta d'un cran dans une ambiance surchauffée et une confusion croissante. La foule commença à scander un prénom. Lohana, Lohana, en accord avec le public. Les clous espéraient tous sa victoire. Mélanie l'a trouvée tout simplement magnifique. Ses seins refaits, son ventre plat, sa peau bronzée. Son bras, de deux ans s'en est née, était bouleversée par sa solitude et son air mélancolique. La jeune femme avait d'abord été rejetée par les autres candidats en raison de ses tenues vestimentaires, puis, en dépit de son apparente intégration, et est resté le principal objet des rumeurs et des chuchotements. Quoique affectée par l'alimination de Julie, une jeune candidate sympathique et joyeuse de loin s'abréfait. Madame Clos s'était elle-même laissée émouvoir. Par l'histoire de Lohana, son enfance difficile et sa petite-fille placée en famille d'accueil, révélée par la presse Bipole, quant à leur père, Richard. Il n'avait dieu que pour la belle plante, les images de Lohana en chambre, les jupes, tonis, maillot de bain et son sourire découragé. Je poursuivais la nuit et parfois même la journée du lendemain. Toute la famille s'accordait pour rejeter l'or, qui l'eut chez l'eau bourgeoise, et Jean-Edouard, l'enfant gâté, inconséquent et stupide. Un peu plus tard, alors que les deux vainqueurs avaient été désignés par les téléspectateurs et que tous rejoignaient le lieu secret où devaient se poursuivre la soirée. Un pavé de voitures noires, suivi par des motards, équipés de caméras, quitta la plaine Saint-Véry. Un dispositif technique, dit du tour de France, avait été déployé. Au feu rouge, des micros furent tendus par les villes ouvertes pour recueillir les impressions des gagnants. Ça me rappelle l'élection de Chirac, confiant à l'animateur, dont le maquillage dissimulait plus l'épuisement. Aux abords de la place de l'étoile, un embouteillage se forma. Avenu de la grande armée, la foule convergée de toutes les rues adjacentes, et des gens abandonnaient leur véhicule pour pouvoir s'approcher. À l'entrée de la boîte d'une, des centaines de curieux attendaient les louveteurs. « Tout le monde nous aime, c'est génial ! » déclara Christophe. L'un des deux gagnants à l'animateur envoyé sur place. Lohana descendit de la voiture, fait une un petit haut, rose de panne, en maille de gros chers, et d'un jean délavé, perché sur des talons compensés. Elle débia son corps spectaculaire et regarda autour d'elle. Dans ses yeux, d'aucuns perçurent une forme d'absence ou de perplexité, ou bien l'annonce tragique d'un destin. Mélanie Clon avait alors dix-sept ans et venait de terminer une classe de première littéraire au lycée Saint-François-d'Assis de la Roche-sur-Lion. De nature plutôt introverte, elle avait peu d'amis, bien qu'elle n'eût jamais véritablement envisagé que son avenir a pu être dit de quelque manière que ce fut. À l'incertaine poursuite de ses études, elle était studieuse et obtenait des résultats corrects. Plus que tout, elle aimait la télévision, la sensation de vie qu'elle éprouvait, sans pouvoir la décrire. Une forme d'inquiétude peut-être, ou la crainte que sa vie lui échappe. Une sensation qui creusait parfois à l'intérieur de son ventre, comme un cuillier droit, mais sans fond, ne s'apaisait que dans ce qu'elle s'installait, face au petit écran. À quelques centaines de kilomètres de là, à bas lieu, en banlieue par ici, Clara Roussel regardait seule et en cachette la finale du lorité. Elle était alors en classe de seconde et facilité certaine et le mieux au très moyen de son lycée lui permettait d'obtenir des notes satisfaisantes, malgré une absence totale de travail à la maison. Elle s'intéressait surtout aux garçons avec une prédilection pour les blancs, aux cheveux courts, un créneau sur lequel la concurrence lui semblait moins forte. La tendance était indéniablement au brin ténébreux. Sa manière de s'exprimer en la taquinée, on l'a taquinée volontiers sur le choix de son vocabulaire et son goût pour les phrases alambiques, assez peu répandues à son âge, se révélait un atout en matière de séduction. Ses parents, un couple d'enseignants très engagés dans la vie locale et l'action publique, appartenait depuis sa création en collectif, souriez, vous êtes filmés, une association rassemblant des personnes désireuses de ne pas sombrer dans une société de technologies répressives, très active dans le combat contre toute forme de vidéosurveillance, lequel collectif avait appelé les téléspectateurs à brucoter l'émission et quelques semaines plus tôt à vider leur poubelle devant le siège social de la chaîne M6. Il y eut ce jour-là des G2, de yaourts, de tomates et beaucoup d'ordures. Bien entendu, les parents de Clara avaient participé à cette action et, par la suite, s'étaient joints à une autre opération d'envergure, pilotée par Zalea TV, une chaîne alternative qui mena au début des années de nuit une expérience inédite de télévision libre. Pas moins de 250 militants étaient parvenus à l'approche du ordre afin de libérer les participants. Ils avaient même triomphé d'un premier mur de protection. Philippe, le père de Clara, était apparu dans un gros sujet diffusé au journal de France 2. La croix rouge entre dans les corps de prisonniers. Nous réclamons le même droit. ils sont sous-alimentés, épuisés, exposés à la lumière des projecteurs. Ils pleurent tout le temps. Libérer les otages, avait-il déclaré au micro d'une journaliste. Libérer les poules, avait-il tout soit pris en cœur alors qu'une barrière de CRS n'y s'empêchait d'aller plus loin. Autant dire que les parents de Clara occupés le soir de la finale par une réunion du collectif sur le thème dans quelle société souhaitons-nous vivre n'auraient pas apprécié que leur fille d'à peine 15 ans profite de leur absence pour se vautrer devant ce programme diabolique. symptômes battants par monde où tout est devenu marchandise et régi par le culte de l'égo. 11 millions de téléspectateurs suivaient ce jour-là la finale de leur stock. Jamais une émission télévisée n'avait suscité autant de passion. La presse écrite avait d'abord largement commenté l'arrivée du format en France puis de révélation au rebondissement s'était prise au jeu puis accordant ses pages de humes ses chroniques et ses débats pendant plusieurs semaines des sociologues des anthropologues des psychologues des psychiatres des psychanalystes des journalistes des éditorialistes des écrivains des essayistes avaient décortiqué le programme et son succès. Il y aura un avant et un après avait-on lu ici ou là. Il voulait passer à la télévision pour être connu. Il s'était maintenant connu pour être passé à la télévision à jamais. Il resterait les premiers des pionniers. Ma lecture s'achève page 19. et un après-midi. J'espère que vous avez apprécié la plongée dans l'univers et l'écriture de Delphine de Vigan, auteur que j'adore comme je l'ai déjà dit dans certaines autres vidéos notamment dans la vidéo où je présente mon type de littérature. C'est le dernier roman que j'ai lu de Delphine. J'espère les sorties cette année dans notre livre. Je vous souhaite une belle fin de vidéo dans la sérénité et l'approche du sommeil. à la prochaine lecture ou autre. Sous-titres par Jérémy Diaz